Avec Vincent Rathès, une victoire en zone derby c'est toujours très bon pour le moral ? Oui c'est bon pour le moral, c'est vrai que Béziers c'est vraiment un derby particulier, surtout à la maison. On sait que c'est souvent de beaux matchs. Après on est content de surtout renouer avec la victoire, parce que je crois que c'était Montauban la dernière victoire il y a peut-être 3 ou 4 semaines. Donc ça fait du bien au mental, surtout après on sait qu'on va se déplacer à Mont-de-Marsan qui est pas mal. Donc vraiment content, après on a essayé de faire du jeu malgré beaucoup de vent. Ce qui a été un petit peu compliqué du coup à gérer les 80 minutes du match. Mais voilà on est content, vraiment satisfait du résultat. Gros engagement on l'a vu d'en haut, là vraiment c'était le derby au sens plein du terme. On a vu que personne ne s'est échappé, ça a été un match complet des deux équipes. Ouais ouais on a un match complet, après j'ai discuté un peu, apparemment il y avait pas mal de jeux donc c'était plaisant. Après voilà on savait qu'il fallait vraiment y mettre du cœur, parce que ces derbys là ça se joue avec le jeu mais aussi avec beaucoup de cœur. Et donc voilà c'est ce qui s'est passé hier même si on a eu quelques temps faibles. Mais là je pense que l'équipe s'est donné à 120% et avec le public derrière nous malgré ce qui se passe au club, c'est vrai que ça fait chaud au cœur quoi. Tu nous aurais fait le film de ton essai, c'est tout avaqué ça qui te met sur orbite ? Ouais moi j'ai un affaire, je suis extérieur, je le laisse faire son tchic-tchac à deux contre deux et voilà il me décale parfaitement, j'ai juste à courir, c'est parfait. Semaine prochaine Mont-de-Marsan, bon client aussi donc il va falloir mettre la même envie, la même énergie et puis la même rigueur aussi sur ce match ? Ouais ouais on voit qu'ils font des bons matchs, je crois qu'ils ont un objectif de demi-finale eux aussi. Ils ont vraiment une belle équipe, nous on voyage pas très bien donc on va essayer de surfer sur ce match là. Après voilà on sait pas trop si on va faire tourner ou pas l'effectif à Mont-de-Marsan donc après on va rester concernés toute la semaine même si elle va être vraiment petite. Mais voilà essayer de bien récupérer et d'être sur le détail sur nos lancements et après on verra ce qui se passera là-bas. Merci Vincent.